Coucou, Émi André. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue avec Philippe David, merci en tout cas de votre fidélité, ça va Philippe David ? Ça va très bien Cécile, tiens vous voulez un petit peu de bonheur auditif ? Oui. Oh bah c'est bon. Vous reconnaissez ? Toi et moi, on connaît. Oui, Michel Polnareff, lettre à français, vous savez pourquoi ? Parce que vous n'avez pas la même coupe de cheveux que lui. Ça c'est clair, mais parce qu'il fête ses 80 printemps aujourd'hui, Michel Polnareff. Il est né à Nérague dans l'Oté-Garonne, on salue nos auditeurs l'Oté-Garonnais et Michel Polnareff à 80 ans aujourd'hui. Et Foyette France, ça n'a pas pris une ride quand même. C'est vrai, joyeux anniversaire, franchement. On a perdu Philippe de Bilger. Non, non, je réfléchis, je vais essayer. Je voudrais plus, il a fait de belles musiques. Ah ouais, incroyable. Et son anatomie est discutable. Oui, mais je pense que Tom aurait préféré l'anatomie aux chansons. Non, écoute, j'aime beaucoup les chansons. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ce type est tellement iconique. L'autre fois, il y a un an ou deux, il y avait des affiches dans Paris avec uniquement ses lunettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, mais tout le monde a reconnu, toutes les générations, c'est incroyable. Comme Olivier d'Artigol, tout le monde connaît ses lunettes. Ah ben Olivier, elle était un comparant. On reconnaît ses lunettes, mais on ne sait pas qui est derrière. Et en plus, il ne me change pas. Ce profil si c'est un défi. Et pourquoi est-elle si méchante ? Allez, elle est gentille justement, parce qu'on va vous offrir des cadeaux aujourd'hui avec les Vraies Voix et Sud Radio. On va pouvoir vous donner la possibilité d'aller aux Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 et de pouvoir accompagner une personne en situation de handicap visuel. Et pour ce faire, vous allez pouvoir aller au rugby fauteuil, 8 places pour les sessions du 29 au 30 août. Donc c'est 4 places pour un auditeur et 4 places pour un autre auditeur. C'est le 29 et le 30 août à 11h30 à l'aréna Champ de Mars. Et ça, c'est canon, Philippe. C'est canon, le rugby fauteuil, c'est magnifique. Et en plus, Sud Radio, vous le savez, c'est la radio du rugby. Voilà, exactement. Donc pour ce faire, le 0826 300 300 avec Olivier Darcigol qui a donné un chiffre entre 1 et 10. 8. 8e appel au standard. Et Tom Conan ? 3. 3. 3e appel au standard. Le rugby fauteuil, 4 places pour 2 auditeurs pour les sessions du 29 et du 30 août à 11h30 à l'aréna Champ de Mars. Et on est ravis de vous l'offrir. Et Aude vous attend au standard. Allez, le sommaire de cette émission, on y va ? Les vraies voix Sud Radio. Et le sommaire de cette émission aujourd'hui, le grand débat du jour. À 17h30, 47% des Français se disent moins sereins depuis la dissolution. Et même 39% de sondés se déclarent davantage angoissés selon une étude de la Fondation Jean Jaurès. L'incertitude liée à la situation politique pose question aux entreprises. Pour autant, la bourse est repartie à la hausse à l'issue du premier tour. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que le coup de poker tenté par Emmanuel Macron est perdant-perdant tant pour lui que pour la France ? Autour de vous, est-ce que les gens sont plutôt anxieux ou plutôt zen ? Et à cette question, la situation actuelle, vous faites-elle crainte pour votre avenir ? Vous dites à 36% sur le plan économique, à 6% sur le plan politique, à 37% sur le sociétal. Et 21% d'entre vous n'ont pas de crainte. N'ayez aucune crainte pour appeler Aude au 08 sur 26, 300, 300. Notre invité pour en parler est Frédéric Sinclair, un politologue et auteur de la Refondation de la droite publiée chez Salvatore. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 19h-18h30. Environ 130 candidats de gauche et 80 macronistes se sont désistés en vue du second tour. Objectif, éviter l'élection du candidat RN qui obtiendrait moins de 50% des voix, mais l'emporterait grâce à un système de triangulaire, de quadrangulaire que vous connaissez maintenant. Ces retraits ont fait chuter le nombre de triangulaires. Une centaine, environ 300 possibles pour dimanche prochain. Alors parlons vrai. Va-t-on vers une assemblée de proportionnels élus aux majoritaires ? Est-ce que cela peut forcer à la création d'un gouvernement de coalition ? Même si la France n'a pas la culture de la coalition. Pour rendre le mode de scrutin des législatives plus démocratique, il faut, vous êtes 5% de dire qu'il faut le laisser tel quel, 16% mettre fin au triangulaire quadrangulaire, 46% veulent la proportionnelle, et 32% le scrutin majoritaire à un tour. Vous voulez réagir le 0826 300 300. Et notre invité sera Jean Poteau, politologue. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix du mercredi jusqu'à 19h. Les vraies voix sud radio. Et Philippe Bilger, qui n'aime pas le post-intérieur de... Il n'y a plus lait, il n'y a plus lait. Mais si j'ai le choix, je préfère entre deux jolis groupes féminines plutôt que l'océan de Michel Polnareff. Enfin... Et le mien, ça pourrait faire une différence ? Mais je ne le connais pas, mon cher. Laissez-nous rêver, Tom Conner. Attendez la pub, on ne sera plus finis. Je ne le prépare. Et Olivier Dartigol, ce discours change de la politique. Ça va Olivier Dartigol ? Ça va très bien. Chroniqueur politique, justement. Tout va très bien, content de vous retrouver. Oui, la période, ça va, c'est... Il faut qu'on aille au vote, là. Oui, il faut y aller. C'est un peu long, c'est un peu long. Et ce répondeur sur lequel vous laissez des messages tous les jours, 0826 300 300, dans un instant. En attendant, on dit bonjour à Chris de Seine-et-Marne. Bonsoir, Chris. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va les vrais voix ? Très bien. De quoi parle-t-on avec vous dans un instant ? Les incohérences des passes d'armes entre les soi-disant deux extrêmes. Ah, écoutez, vous ne bougez pas. En attendant, ce répondeur, on écoute. Serge, j'ai pareil. Oui, simplement dire que... Ça commence à être vraiment fatigant. On entend toujours Front National, Extrême-Droite, Front National, Extrême-Droite. Je pense que je voterai blanc. Je ne suis pas satisfait. Je ne peux pas voter pour les Français soumises, pour le Front populaire. Pour moi, c'est des traites. Ils ont élu Macron qui a poussé la retraite à 64 ans. Maintenant, contre le Front National, je pense qu'il y a des choses plus importantes. La question de l'immigration, c'est une question importante qui doit être débattue. Il faut qu'elle pose vraiment. Peut-être que le Front National le fera. Mais ce n'est pas pour ça que je voterai pour eux. Donc, je ne sais pas encore. Je pense que je vais voter blanc. Voilà. Bonne journée. C'est bien, cet auditeur, peut-être très pertinent, nous laisse dans une totale incertitude, si je comprends bien. Donc, moi, j'espérais qu'un auditeur me signifia la bonne route, quoi. Mais pour l'instant, je suis condamné à m'interroger moi-même. Olivier D'Artigol. De toute manière, dimanche, les électrices et les électeurs vont se saisir d'un bulletin de vote. Ils vont voter. C'est la démocratie. Et nous aurons le résultat. Quoi d'autre ? Voilà. Ils feront comme bon leur semble. Le problème, c'est que quand même l'hypothèse la plus probable aujourd'hui, c'est qu'il y ait un blocage d'institutions. Parce qu'il y aura trois blocs ou deux blocs. Mais personne n'aura majorité absolue. On en reparlera. Et donc, le blocage du pays est quand même probablement en ligne de mire. Mais s'il n'y a pas de majorité absolue, ça ne sera pas la faute des électeurs. Mais ceux qu'ils auront choisi. On revient au point de départ, quoi. Bah oui. Quelque part. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Avec Chris de Seine-et-Marne, il est avec nous. Vous, Chris, vous voulez sur l'incohérence, finalement, de la passe d'armes entre la gauche et la droite. Oui, complètement. C'est un petit peu comme sur le message répondeur. Bon, pas vraiment. Mais oui, moi, ce qui m'agace un peu, c'est aucun contenu que des clashs. D'un côté antisémite, de l'autre côté nazi. Voilà, ça commence à être fatigant. Bon, à part malheureusement la casquette qu'on a vue sur les réseaux sociaux avec la croix gammée. Bon, sinon, je ne vois pas d'hétlérien pluridur. Et de l'autre côté, non, voilà, oui, je sais. Mais on n'a pas trop de temps pour échanger. Je sais que je vais être contredit, il n'y a pas de souci. Mais de l'autre côté, il y a quand même des gens qui appellent à voter pour un parti qui est allié à des communistes. Et je pense que beaucoup ont un trou de moire concernant ce qu'est le communisme et le nombre de morts qu'il a pu faire à travers l'histoire. Pol Pot, voilà, je ne vous apprends rien, vous êtes tous très cultivés sur ce plateau. Donc, voilà, je trouve ça bizarre, moi, un peu, cette connivence et d'appeler pour un parti du bien, entre guillemets, à la gauche, qui sera à la gauche et qui est avec des communistes. Voilà, je pense qu'on nous prend pour des... Est-ce que ça veut dire que vous pensez que les partis peuvent changer, c'est ça ? Donc, est-ce que ça veut dire que si le parti communiste a évolué, ça veut dire que le RN peut aussi avoir évolué, dans le bon sens, c'est ça que vous voulez dire ? Alors, si, parce que ce qui est vraiment, le communisme a évolué, mais si, oui, bien sûr, ça peut évoluer, regardez le RN. Alors, à part s'ils ont un programme caché, mais ils ne veulent plus sortir de l'euro, ils veulent rester dans Schengen, ils ne veulent pas sortir du prix d'électricité, du gaz, voilà. Donc, il y a des changements. Bon, après, voilà, c'est ce qu'ils vont faire. J'ai cru comprendre que notre auditeur, à juste titre, d'ailleurs, dénonçait la pauvreté de la forme du débat, c'est-à-dire des injures, et le fond, c'est autre chose. Oui, ce qu'il vient de faire, d'ailleurs, en réduisant le communisme à Pol Pot, c'est aussi M. Isaac Manoukian, c'est aussi la création de la sécurité sociale, c'est aussi 36, bon, enfin, je ne vais pas rentrer. Moi, je suis totalement perturbé par la tonalité de cet entre-deux-tours. Normalement, une élection législative est faite pour décider de la politique qui sera menée dans le pays pour les cinq prochaines années. Or, de compte tenu, il aura été très peu question. Alors qu'on a des questions absolument urgentes, cruciales, vitales pour la suite. Et au final, ça aura été, d'un côté, des antisémites, de l'autre, des fascistes, de l'autre, des crapules, de l'autre, des lâches, des pleutres. J'ai entendu, au cours des deux derniers jours de débat, tous ces qualificatifs qui, additionnés, abaissent dangereusement le niveau du débat public et médiatique. Je suis d'accord, mais je pense que c'est surtout deux visions du monde, aujourd'hui, qui s'affrontent. Et ça, c'est relativement clair. D'un côté, une vision fermée, disons nationale, qui privilégie, effectivement, un certain nombre de... Patriote, éventuellement, si on veut, mais en tout cas, refermée par rapport à l'extérieur et par rapport aux autres pays européens, et une société plus ouverte. Après, voilà, chacun ses préférences, mais ça correspond quand même à deux visions du monde, deux styles, deux types de programmes et deux philosophies assez fondamentalement différentes. En tout cas, Chris, vous restez avec nous. Dans un instant, les trois infos des législatives, ce sera avec Félix Mathieu. Et puis, la parole du procureur dira quoi, aujourd'hui ? Dans le Figaro, Jordan Bardella dit, nous aurons une majorité absolue. En est-il convaincu ou joue-t-il le jeu habituel annoncé par ce qu'on le souhaite ? Allez, dans un instant, on fait une petite pause. On vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300 avec Aude, qui est là jusqu'à 19h avec nous. On souhaite la bienvenue à tous. Sud Radio, votre attention. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Comme tous les jours, on est ravis de vous accueillir avec Philippe Bilger, avec Tom Conan et Olivier D'Artigol. Alors, je vais vous lire ce que j'ai lu. Je peux le lire ou pas ? Il y a quelqu'un qui a laissé un message sur Instagram et qui a dit, finalement, et au fait, on en est où de cette urgence absolue des funèses de lit ? C'est vrai. Ça fait qu'elle me souvenir. C'est vrai. Ça faisait la... Ce sont passés les spécialistes. Oui. Ça, c'est un point important. Ça faisait la une des journaux. C'était dingue. C'était dingue. Allez, dans un instant, les trois mots dans la législative. Les trois mots de la législative, par exemple. Parce que, voilà, avec Félix Mathieu, de quoi parle-t-on ? On va parler du maire de Cholet, soutenu par le RN, qui maintient sa candidature après avoir fait croire qu'il se retirait pour dissuader la gauche de le faire de cette militante RN en Savoie. Elle dit avoir été agressée sur un marché ce matin avec un militant, violente agression, avec huit jours d'ITT, indique le RN. Et puis, ce résultat de la balise IFOP fiduciale, un Français sur deux qui dit vouloir une majorité absolue pour le RN. Résultat surprise, en fait, 35% de sondés qui le veulent vraiment. Et puis, 15% qui estiment, en gros, que ce serait légitime. En trois mots, ça donne bluff, agression et balise. Allez, tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix sud radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir contre Jordan Bardella, qui vend peut-être la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ou l'inverse, mon cher Philippe, si je peux, c'est absurde vous prendre en défaut. Et c'est que, depuis quelque temps, on considère que la majorité absolue ne sera pas atteinte par le RN. L'opinion dominante est celle-ci. Et je me demande si on ne vend pas un peu rapidement la peau des adversaires, la peau du RN trop vite. Parce que Jordan Bardella vient dire, nous aurons la majorité absolue. Ça ne suffit pas, j'entends bien, mais tout démontre que peut-être la campagne massive contre le Rassemblement national entre les deux tours peut avoir les effets inverses de ceux qui la mettent en œuvre. Mais je ne suis pas péremptoire là-dessus, mais la majorité absolue n'est pas absolument inconcevable. En tout cas, Philippe, il y a une dissonance aujourd'hui à la tête du RN entre Jordan Bardella, qui en effet, dans cette interview, a plutôt un discours positif sur la capacité du RN à aller chercher cette majorité absolue à plus de 289, et d'autres dirigeants responsables de haut niveau du RN, qui installent plutôt, depuis 48 heures, le discours selon lequel ça va être compliqué, difficile, mais qu'à 270, il pourrait quand même encore aller chercher des soutiens. Alors que Bardella l'avait adopté quelques jours avant. Peut-être qu'il se partage les tâches, non ? Moi, je pense que ça me paraît quand même assez improbable. Il me semble qu'il y a quand même une vraie dynamique pour l'espèce de front républicain qui est en train de naître, mais bon, quand même davantage le front populaire, le nouveau front populaire. Les gens vont voter par défaut dans bien des cas, c'est certain, mais j'ai l'impression tout de même que la plupart des personnes, en tout cas dans ceux qui ne sont pas déjà, évidemment, des alliés du RN, considèrent que ce n'est pas la bonne solution pour la France. Ça me semble assez clair, y compris sur un plan technique, sur un plan des compétences, la capacité de ce parti à avoir, comment dire, la matière grise pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Par exemple, la question des moratoires. Vous vous en souvenez de ça, quand Bardella a beaucoup mis en place ça ? Moi, je vois bien, aujourd'hui, les gens comprennent qu'en réalité, c'est aussi de la poudre aux yeux. C'est une manière, en fait, de revenir sur les promesses de campagne qu'ils ont pu faire par le passé. Et là, les gens ne sont pas dupes. Les gens sont beaucoup plus malins qu'on pourrait croire. Donc, à mon avis, ça ne passera pas. Il n'y aura pas de majorité absolue pour le RN. Il y aura peut-être une majorité relative, malheureusement, mais pas plus. Allez, tout de suite, les trois mots des législatives avec Félix Mathieu. Dernière ligne droite vers le second tour après les désistements et un coup de bluff du maire de Cholet soutenu par le RN. Un vrai faux désistement pour pousser la candidate LFI à se maintenir. Une candidate Rennes en Savoie, Marie Doshi, indique suspendre sa campagne après une violente agression contre elle et l'un de ses soutiens. Et puis, 50% des Français souhaiteraient voir le RN obtenir une majorité plus gouvernée après dimanche, selon notre balise IFOP. 35% de vraiment convaincus et 15% qui estiment que ce ne serait pas illégitime. Avant tout ça, on commence par cette info qui nous éloigne un peu de ces législatives, mais pas de la politique. En tout cas, une figure de la Mitterrandie, Roland Dumas, vient de s'étendre à l'âge de 101 ans. Il avait dirigé la diplomatie française comme ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Ici, par exemple, plaidant pour une aide humanitaire aux Kurdes à l'Assemblée nationale en 1991. Chacun, regardant midi à sa porte ou évoquant la charte, considère que, certes, la France se manifeste dans ses conditions et qu'il participe au chagrin universel, mais qu'ils n'entendent pas pour autant se compromettre dans une action décisive. C'est donc nous seuls qui devons entreprendre cette action. Roland Dumas en 1991, dans une archive INA de FR3, l'ancien ténor du Barreau avait aussi dirigé le Conseil constitutionnel. De 1995 à 2000, sa famille a annoncé la disparition à l'agence France Presse. Et on revient aux législatives avec une sentence signée Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Se désister aujourd'hui pour des élus de gauche face au Rassemblement national, ça ne signifie pas gouverner demain avec LFI, il n'en est pas question. Message relayé sur les réseaux sociaux par son Premier ministre. Il n'y a pas, il n'y aura jamais d'alliance avec la France insoumise, écrit Gabriel Attal. On va en reparler d'ailleurs de ses environ 200 désistements avec le grand débat des vraies voix dans quelques minutes sur Sud Radio. En tout cas, il y a une circonscription dans le Maine-et-Loire où la question a été contournée par le candidat d'hiver droite soutenu par le RN, Gilles Bourdoulex, le maire de Cholet. Il avait annoncé, à la surprise générale, se retirer de la course. En début de semaine, annonce lapidaire par SMS à des journalistes de Ouest France. Il l'avait vaguement expliqué par une soi-disant lassitude quant au climat politique ambiant. La candidate de gauche arrivée troisième s'était donc maintenue. Or, or, qu'a-t-elle découvert hier soir, juste après la fin de la clôture des dépôts de candidature en préfecture ? Eh bien oui, surprise sortie du chapeau. Gilles Bourdoulex est toujours là dans la course et elle ne peut donc plus retirer sa candidature. France Moreau, candidate LFI du nouveau Front populaire, se retrouve donc en triangulaire, à sa grande surprise, avec le maire de Cholet et le député macroniste sortant Denis Maceglia. Elle dénonce une manipulation, elle promet de se retirer officieusement, c'est-à-dire qu'elle ne compte pas présenter de bulletin de vote ni de profession de foi pour ce second tour. Et en Savoie, une candidatérène indique suspendre sa campagne. « Violemment agressée ce matin sur le marché de La Rochette, je suspends ma campagne », écrit Marie Doshi, candidate Rennes, dans la troisième circonscription de la Savoie, où elle est arrivée en tête au premier tour. Son parti indique qu'elle en a tout de même pour huit jours d'ITT. Un militant présent avec elle est toujours lui en examen. Les deux auteurs de la violente agression auraient été identifiés par la gendarmerie, indique aussi le Rassemblement National. Oui, c'est ce qui est quand même assez dingue, cette violence à l'encontre de quel que soit le parti d'ailleurs. Oui, quel que soit le parti, bien sûr. Et puis, enfin, le chiffre issu de la balise IFOP fiduciale des législatives pour Sud Radio LCI et Le Figaro, Félix. Avec cette question, à l'issue du second tour des élections législatives, souhaitez-vous que le Rassemblement National et ses alliés obtiennent une majorité absolue à l'Assemblée Nationale et gouvernent ainsi le pays ? Eh bien, à cette question, 50% des sondés répondent oui, oui, 35% oui, tout à fait, et 15% oui, plus tôt, soit les électeurs RN, grosso modo, 35%. Et puis, c'est 15% qui estimeraient légitime de voir le RN gouverner, vu le score au premier tour. Merci beaucoup, Félix. Mathieu, vous restez avec nous. On va faire une petite pause où vous allez pouvoir vous régaler avec notre espace publicitaire. Ah oui ! Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison, on adore la pub. Vous vous souvenez de ces trucs ? On doit faire ça. Les pommes. Les pommes, oui. C'était des pommes. Il y avait une rouge et une verte. Mangez des pommes. Vous vous souvenez de ça aussi ? Allez, vous restez avec nous dans un instant. L'équitude des Français face à une situation politique grandie de jour en jour. 47% se disent plus inquiets depuis la dissolution. Même chose pour les entreprises qui voient pourtant la bourse repartir en hausse. Alors parlons vrai, est-ce que le coup de poker tenté par Emmanuel Macron est pour vous perdant, tant pour lui que pour la France ? Autour devant de vous, est-ce que les gens sont plutôt anxieux ou plutôt zen ? La situation actuelle vous fait-elle craindre pour votre avenir ? Vous dites à 34% oui sur le plan économique, 7% sur le plan politique, 36% sur le plan sociétal et vous êtes 24% en avoir aucune crainte. Vous voulez réagir au datant de vos appels au 0826 300 300. Et Frédéric Saclaire, c'est avec nous, politologue et auteur de la refondation de la droite, publié chez Salvatore. Allez, à tout de suite, petite pause. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Olivier d'Artigolle et Tom Conan. Ouais. Je ne sais pas, la céleri mène d'hier. Et vous, bien sûr, au 0826 300 300. Et merci d'être, de nous accompagner tous les jours. Et on est ravis, nous, de notre côté, à vous accompagner. Bon, je vous le dirai demain. Allez, salut. On a saisi. On a saisi. Je voulais dire un truc hyper important. Et voilà, j'ai ripé, chef, comme on dit. Allez, tout de suite, le Grand Débat du jour. Je dissous donc, ce soir, l'Assemblée Nationale. Mais la dissolution de l'Assemblée Nationale qui a plongé le pays dans l'incertitude, vous l'avez peut-être remarqué autour de vous. Lors du repas du dimanche, en famille, la situation vous angoisse. C'est hors sujet, la réponse de l'extrême droite, parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion, à une origine. Et c'est en ça qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile. Il y a des notes du service de renseignement qui évoquent de possibles troubles à l'ordre public. Le 30 juin et plus certainement le 7 juillet, le jour du second tour, parce que nous avons en France beaucoup d'agitateurs. Et donc, 47% des Français se disent moins sereins depuis la dissolution et même 39% de sondés se déclarent davantage angoissés, selon cette étude pour la fondation Jean Jaurès. Alors parlons vrai. Pensez-vous que la France ait déjà vécu une telle situation ? Emmanuel Macron est-il d'ailleurs le seul et unique responsable de la situation que nous vivons ? Et à cette question, la situation actuelle vous fait que telle crainte pour votre avenir ? Vous dites à 34% sur le plan économique, 7% sur le plan politique, 36% sur le plan sociétal et 23% n'a aucune crainte. Vous voulez réagir au datant de vos appels au 0826 300 300. Avec notre invité Frédéric Sinclair, qui est avec nous, politologue, auteur de la refondation de la droite publiée chez Salvatore et de l'extrême droite expliquée à Marie Chantal, publiée à la Nouvelle Librairie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Philippe Bilger, sur ce mal-être finalement des Français, peut-être de ne pas voir le bout du tunnel. Il me semble qu'avant même la dissolution, la France était dans un état d'inquiétude. Depuis la dissolution, cet état s'est aggravé et on peut comprendre que tous les secteurs qu'a évoqués Philippe David dans son interrogation sont touchés par cette angoisse qui tient d'abord, évidemment, à l'incertitude politique. Mais en ce qui me concerne, probablement par une sorte de perversion démocratique, j'avoue que cette inquiétude que j'éprouve est en même temps compensée par une sorte de curiosité politique pour ce qui va advenir. Comme si, à partir de cette angoisse même, pouvait naître un sursaut, quel que soit son visage. Olivier d'Artigol. Enquête d'opinion après enquête d'opinion, depuis quelques années, s'est installé dans le pays à peu près deux tiers des Français quand ils sont consultés qui se disent pessimistes et un gros tiers qui va plutôt vers une approche positive de l'avenir. Ça recouvre d'ailleurs assez une réalité économique et sociale. Il y a des personnes pour qui la vie en elle-même n'est pas une angoisse et d'autres qui ont plus de difficultés quant aux conditions d'existence. Mais il me semble que la dernière période depuis la dissolution a accentué quelque chose de très anxiogène de quoi l'avenir va-t-il être fait. Avenir économique, politique, social. Et en plus, la campagne que nous menons n'est pas quand même les uns à laquelle nous assistons et que nous commentons n'est pas quand même une campagne où il y a un concours entre imaginaires positifs. C'est-à-dire que cette campagne-là est quand même une campagne extrêmement dure, négative, culpabilisante. Et donc ça marque aussi. Moi j'ai l'impression qu'il y a de la peur, il y a de l'angoisse mais parce que les gens anticipent de la casse sociale. On a conscience de l'état des finances publiques, on a conscience du programme de Macron, du RN qui sont finalement assez proches en réalité d'un point de vue des finances publiques et du point de vue de la taxation des classes moyennes ou des classes populaires. Et donc fondamentalement, les gens anticipent cela. Ils anticipent des services publics qui ne seront pas redynamisés, qui ne seront pas soutenus. Ils anticipent des baisses éventuellement de prestations sociales, les droits du chômage, la retraite, etc. Donc tous ces débats-là dont on a déjà abondamment parlé. Et malheureusement, j'ai la sensation que les Français ont raison dans le sens où effectivement si une coalition de droite ou d'extrême droite, ce qui serait encore pire, arrive au pouvoir pour continuer ce type de réforme, il y aura effectivement de la casse sociale. Donc cette peur, malheureusement, elle est parfaitement justifiée. Vous voulez dire, chère Tom, vous n'oubliez qu'une chose, c'est toujours le nouveau Front populaire qui entraînera une catastrophe absolue. Non, parce qu'il n'y aurait pas une casse sociale par le Front populaire. Il pourrait y avoir, et ça, je suis tout à fait d'accord. Ça se discute. Si la France est mise sous tutelle du FMI, il y aura de la casse sociale. C'est pour ça. Et dans notre scénario, elle ne serait pas mise sous tutelle ? Il y a du sérieux, il y a du sérieux, Il faut mettre les deux. Non mais Philippe, vous avez raison, il y aurait du sérieux, évidemment, à mettre dans le programme et dans l'application du programme du Front populaire, mais après, il n'y a pas de casse sociale dans ce programme-là. C'est même le programme le plus vertueux d'un point de vue social. Si on prend en considération les intérêts des catégories inférieures. de cette émission. Et Frédéric Sinclair, politologue, bonsoir. Bonsoir. Frédéric Sinclair, on a l'impression qu'il y a 50 nuances de crainte chez les Français en ce moment. Je ne sais pas pourquoi ils rigolent. Il me semble qu'il y en a deux, principalement. Une crainte qui est structurelle, qui est une angoisse existentielle et qui, en réalité, est persistante. Et ensuite, il y a une crainte, une angoisse conjoncturelle qui est liée au moment que nous vivons et qui ne me semble pas être la plus importante quand on voit typiquement celle qu'on a traversée pendant le Covid. Quand on voit celle qui a été générée médiatiquement au moment de la guerre en Ukraine, on se rend compte qu'il y a des chocs qui peuvent être médiatiques, qui peuvent être sanitaires, qui peuvent être politiques ou économiques et qui fabriquent des angoisses conjoncturelles, il me semble que celle que nous traversons n'est pas la plus importante. Ensuite, effectivement, la polarisation du débat et le fait que, j'allais dire, l'imaginaire, pour reprendre le mot très juste d'Olivier d'Artigol, l'imaginaire aujourd'hui collectif se fragilise d'une certaine manière parce que tout ce que les Français ont connu au XXe siècle est en train de se dilapider. Mais, j'allais dire, c'est la thèse que je soutiens depuis des années, c'est que la majeure partie des responsables politiques et une partie des observateurs politiques ne sont pas entrés dans le XXIe siècle. Et donc, forcément, quand ils analysent la position soit de Jean-Luc Mélenchon, soit d'Emmanuel Macron, soit du groupe, du bloc des droites dites extrêmes, que j'appelle moi radicales, et qu'ils voient partout une forme d'identitarisme, de tension, des rapports entre l'intérieur et l'extérieur du pays, l'Europe, tout ça, ça crée une incertitude parce qu'en fait, c'est les schémas qui s'effondrent. Mais je n'ai pas l'impression que les Français soient pénalisés. Quand on voit les 66% de participation, je rejoins Philippe Bilger, il y a quand même une excitation pour voir qu'est-ce qui va sortir de là. Frédéric Sinclair, vous ne bougez pas parce qu'on va passer en direct avec le Tour de France. L'arrivée du Tour, Vincent Barthaud. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son Tour de France. Et c'est une arrivée au sprint, Vincent Barthaud, de l'échelle de l'étape qui conduit les coureurs de Saint-Jean, de Morienne à Saint-Vulbas. Oui, effectivement, le peloton a beaucoup de retard sur l'horreur, mais nous sommes maintenant à quelques 500 mètres de l'arrivée avec le coureur Jasper Philipsen, il y a Marc Cavendish, il y a Bignam Guirmé, le vainqueur de la première étape l'autre jour, c'est un peloton contact, ça frotte beaucoup, la route est très large, tout le monde veut vraiment essayer de l'emporter aujourd'hui, mais ça frotte énormément, il y a aussi le François-Arnaud démarre, il y a toujours un peloton, le plonge dans la courbe à droite, ça y est, c'est lancé, il y a Marc Cavendish qui est en train d'essayer de battre le record d'Eddie Merckx, une chute, énorme chute à l'arrivée, Marc Cavendish qui l'emporte aujourd'hui, Marc Cavendish qui est en train de battre le record d'Eddie Merckx, aujourd'hui, il remporte sa 36ème victoire sur le Tour de France, c'est incroyable, c'est ce qu'il voulait, Marc Cavendish, il a fait le Tour de France pour ça, à 35 ans, c'est incroyable, on peut lui tirer le chapeau. Merci beaucoup Vincent Barthaud et Eddie Merckx, le plus grand champion de l'histoire, c'était historique, vient de voir Marc Cavendish le dépasser pour le nombre d'étapes gagnées sur la grande boucle, merci à vous Vincent. Sud Radio fait son Tour de France avec agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs. Et on revient sur notre débat du jour, pas facile de revenir sur ce débat. Mais il se passera faux au sprint le débat. Philippe Bilger, Frédéric Sinclair. Voilà. Frédéric Sinclair, vous avez, si j'ai bien saisi, dans l'attente impatiente du Tour de France, vous considérez que la manière dont on perçoit la politique aujourd'hui du côté des extrêmes n'est pas adaptée au futur. Au fond, quelle serait à votre avis une approche qui conviendrait un petit peu à votre vision de l'avenir ? Je pense que le 21e siècle a été l'occasion, la fin des années 90 à vrai dire, a été l'occasion de la publication d'un certain nombre de grands livres. Le premier, c'est le choc des civilisations de Samuel Huntington et il a placé la question géopolitique au centre. Vous avez vu qu'on est quand même très franco-français dans nos débats. En réalité, ma thèse, c'est que la plupart des débats qu'on a peuvent être analysés sous un angle géopolitique et on les comprendrait beaucoup mieux. Le deuxième ouvrage qui a été déterminant, c'est celui de Fukuyama. Fukuyama, il explique en fait qu'on arrive à la fin de l'histoire, c'est-à-dire la victoire des démocraties libérales. En réalité, quand on le lit un peu plus finement, il ne dit pas que les démocraties libérales l'ont vraiment gagné. Il dit que c'est le modèle le plus élevé qu'on peut atteindre. Et en fait, c'est ça qui est en train d'être remis en question. A la fois la conception qu'on a de la démocratie et la conception qu'on a du libéralisme. C'est fragilisé aujourd'hui parce que les grands blocs civilisationnels que sont la Chine, l'Afrique, le bloc islamique en pleine résurgence et la Russie qui vient de se détacher du bloc, définitivement du bloc occidental, ces grands blocs-là concurrencent sur leur terrain les occidentaux qui s'affaissent. Ensuite, le troisième livre qu'on passe toujours sous silence mais qui est absolument essentiel à comprendre, c'est celui de Charles Taylor sur le multiculturalisme. En réalité, il met au milieu la notion de thumos qu'on connaît depuis Platon. C'est thumos, c'est un désir de reconnaissance. Et il ne le place pas à l'extrême gauche dans le wokisme, il le place au cœur du système politique libéral, dans le libéralisme. Et il dit si vous êtes des démocrates, vous ne pouvez pas ignorer le désir de reconnaissance. Votre volonté d'égalité qui est propre à la démocratie ne doit pas se limiter au droit et à l'économie comme vous le faites jusqu'à maintenant. Vous devez reconnaître la volonté, le désir d'existence identitaire culturelle des gens. Et ça, ça traverse le macronisme. Et ça a fracturé le libéralisme. Et ça fracture aussi le couple droite-gauche parce que les identitaires, que ça soit à gauche du côté de Mélenchon ou à droite du côté de Le Pen reconquête, ces identitaires-là commencent à prendre le chemin. Et donc, tous ces éléments-là, à mon avis, sont constitutifs du XXIe siècle et ne sont pas pris en compte dans les analyses franco-françaises qu'on fait. Et ça fragilise l'analyse. Olivier D'Artigol veut réagir. Il me semble que votre dernier point est déterminant. Les deux premiers sont importants aussi. Mais sur ce besoin de reconnaissance qui n'est pas uniquement un besoin de reconnaissance dans les conditions de vie, par exemple, les revendications salariales, mais quasiment un besoin de reconnaissance anthropologique allant sur le fond, est-ce que je suis considéré et quasiment respecté pour ce que je suis, pour ce que je fais ? Rappelez-vous, lors de la réforme des retraites, combien nous avons parlé du travail, de sa soutenabilité, de son utilité, de son efficience. On avait ouvert là un beau débat qui s'est malheureusement refermé. Et il me semble que cette question-là n'est absolument pas réglée et qu'elle rebondira de différentes manières, quand bien même elle peut trouver un écho dans les... Il y a des gens, vous savez, ils vont à l'urne en étant motivés par une tension prioritaire. Et ce besoin de reconnaissance, il fait que des gens se saisissent d'un bulletin, pas toujours le même d'ailleurs, mais c'est ce qui les motive sur le fait d'aller faire leur acte citoyen. Et je dirais que ce besoin de reconnaissance, en fait, on peut parfaitement partir de la devise, de la fraternité, de l'idée de fraternité pour la bâtir. Et je pense que justement, ce qui fait la différence aujourd'hui entre les différents débats des deux blocs principaux, en tout cas du bloc de gauche et du bloc de droite, c'est justement cette question-là. D'un côté, on a une mise en avant de la liberté, je ne sais pas, d'entreprise, éventuellement de l'égalité sociale aussi, qui est une certaine vision macronienne ou macrono-compatible, on pourrait dire. Mais il n'y a pas d'idée de fraternité finalement dans tout ça, en effet. Et pour qu'il y ait une reconnaissance de l'autre dans sa diversité, et effectivement, c'est une question aujourd'hui qui est assez criante, qui est brûlante aussi, je n'ai pas l'impression qu'à droite, on ait un discours sur ce terrain-là. C'est peut-être aussi ça qui crispe pas mal de personnes qui ne sont pas forcément issues de la communauté française, on pourrait dire d'origine, même si ça ne veut un peu rien dire. Notre vrai voix du jour, Chris de Champs-sur-Marne. Rebonsoir, Chris. Rebonsoir à tous. Vous avez peur ? Vous vous craignez pour votre avenir ? Non, je dirais que je suis un peu fataliste dans le sens où, de toute façon, quoi qu'ils se disent, quoi qu'ils se fassent, quel que soit le parti qui sera au pouvoir ou quoi que ce soit, ils pourront faire ce que l'Europe leur permettra de faire. Donc en fait, ça va être un bon en avant et clôturer un peu le débat. Moi, je suis plutôt souverainiste à la base et je pense que les Français, parce que je sais que ça agit beaucoup sur le moral en fait de beaucoup de Français, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça les inquiète et il faudrait qu'ils sortent un peu de leur schizophrénie et de leur syndrome de Stockholm dans le sens où, de toute façon, l'Europe planche sur du fédéralisme. Bientôt la France, c'est mon avis, j'essaie de clôturer un peu, donner mon avis, on est là pour ça, et que la France risque de ne plus exister et que bientôt les gouvernants avec qui on est en train de se bagarrer et d'écouter les programmes et qui ont toujours les mains liées pour faire du bien au peuple et leur apporter un peu plus de bien au quotidien, mais ont toujours les mains libres pour leur asséner des coups de matraque avec des 49-3 et des réformes des retraites. Bref, et tout ça, c'est orchestré par l'Europe. Donc, de toute façon, que tous les Français passent un été tranquille et passent des bons géos parce que le fédéralisme arrive européen et tout ça, il n'y aura plus de pouvoir de décision au sein de notre pays. Donc, ça va être réglé tout ça en fait. Frédéric Sinclair, ça c'est quand même un vrai sujet dont on parle souvent, les gens disent mais de toute façon, on a beau voter, ce ne sont plus les politiques qui décident, c'est décidé par des gens non élus, la Commission européenne de Bruxelles pour laquelle on n'a pas d'autre mot à dire, la Banque centrale européenne, l'OMC et tutti quanti. La mécanique en réalité, qui est une mécanique libérale qui a conduit à cet état de fête européen, cette mécanique libérale, elle a été la convergence des courants de droite et de gauche. Mitterrand a une large part dans la construction européenne, au moins aussi grande que les dirigeants de droite. Donc, il y a une convergence qui arrive à Emmanuel Macron et qui part du principe que, étape 1, si les États veulent arriver à fabriquer de la paix, il faut que leur relation de puissance passe sur un niveau plutôt économique et alors à ce moment-là, le néolibéralisme doit prendre la place des nationalismes économiques resserrés et donc on va fabriquer des organismes supranationaux. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ce que j'évoquais tout à l'heure, les blocs civilisationnels qui entrent en concurrence, la Chine qui vient nous concurrencer sur notre terrain et qui est meilleure que nous, nécessite de créer des empires économiques. Et l'idée d'Emmanuel Macron, c'est qu'on ne peut plus au niveau français rivaliser avec la Chine ou avec les États-Unis et donc qu'il faut un empire économique la taille européenne. Et cet empire économique ne peut être viable que s'il est intégré politiquement. D'où l'idée de fédéralisme. Il va falloir, si vous voulez arriver à contrer cette chose-là, il va falloir recréer de la théorie politique pour montrer qu'un petit pays peut résister à la mondialisation aussi bien qu'un empire de la taille de l'Europe. si on n'y arrive pas, ça veut dire que la course va continuer jusqu'à ce qu'on fabrique une zone intégrée fédéraliste européenne et si on échoue, on disparaît. Mais fondamentalement, il faut bien comprendre qu'en termes de théorie politique, Emmanuel Macron et les libéraux ont un cran d'avance sur nous. On n'a pas d'alternative économique sauf certains diraient l'extrême gauche ou la gauche radicale à ceci près que dans un environnement universel entièrement libéral, ça va être très compliqué de faire marcher des politiques ultra-sociales. Merci beaucoup Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La refondation de la droite publiée chez Salvatore et de l'extrême droite expliquée à Marie Chantal publiée à la nouvelle librairie. Et on l'embrasse cette Marie Chantal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un instant. Si vous avez raté les bons mots de nos politiques, ne vous inquiétez pas, on vous a fait un petit condensé, ça s'appelle le qui c'est qui qui l'a dit. Condensé en un seul mot. Oui, exactement. Chris, vous êtes avec nous ? Oui, bien sûr. Vous ne bougez pas ? Vous allez gagner ? On va essayer, l'espoir fait vivre. C'est bien. Allez, on y va. A tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Est-ce que vous êtes partis en vacances ? Dites-nous, quel jour sommes-nous ? Le 3 juillet, c'est peut-être un peu tôt, non ? Oui, c'est un peu tôt. Oui, mais moi, ça approche. Ça approche ? Ça n'a pas de la chance. Vous décomptez comme J-X ? Non, parce que c'est tristesse de quitter les Vraies Voix. Comme c'est bien dit. En totale sincérité. Oui, c'est ça qui est fou, c'est qu'il le pense vraiment, c'est ça qui est dingue. Avec Tom Conan aujourd'hui, Philippe Bilger et Olivier d'Artigol, Chris de Chant sur Marne est avec nous. Chris, il faut que vous envoyez le jingle. Allez, fight ! Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et ce quiz de l'actu, c'est vous qui répondez, vous avez 5 secondes. Question qui c'est qui qui l'a dit à 2 points. Sur la candidature de Raphaël Arnaud, triple fichier S pour le nouveau Front Populaire. L'argument fichier S n'est pas suffisant pour savoir si une personne peut ou non rentrer à l'Assemblée Nationale. Qui est ça ? Bonne réponse d'Olivier d'Artigol. Il est fatigué il est d'Artigol mais il a révisé ça. Il est en forme. Qui c'est qui qui l'a dit à 3 points sur Xavier Bertrand on ne peut pas se compromettre avec LFI c'est une abomination. Chris. Bardella. Chantilly. Il est un peu plus rapide. C'est moi. Chaque mercredi que Dieu fait on me vole 3 points dans ce studio. Chaque mercredi de début de saison en fin de saison en mi-temps tout le temps je prends 3 points dans la vidéo. Il a une voix de Stintor et il a raison. La technique là-bas vous verrez je dis Ciotti. Non. Il a été un poil plus rapide Olivier. Enfin. Il découvre sur le tard une forme d'intégrité. En fait il veut se faire pardonner pour l'année prochaine. Une question qui c'est qui il a dit un point. Écoutez bien mon cher Chris il est au RN Eric Ciotti je crois que c'est clair pour tout le monde. Euh je pense. Xavier Bertrand ? Bonne réponse de Tom Connard. Xavier Bertrand ? Comment il a dit Salih ? Xavier Bertrand ? On ne l'a pas entendu. C'est plus discret. Qui c'est qui qui l'a dit à un point ? On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins c'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. Quel acteur ça fait David ? Euh Je ne sais pas. Coutou ? Coutou ? J'ai dit Coutou ? C'est déjà net. Mais prenez exemple Olivier. Oh la mauvaise voix. Qui c'est qui qui l'a dit ? Trois points. Je plaide pour une grande coalition des démocrates et républicains. Celle-ci peut aller jusqu'au bloc de gauche avec les écologistes les socialistes et les communistes de personnes avec lesquelles je partage des valeurs. Chris ? Mélenchon. Non. Édouard Philippe. Pas du tout. C'est une femme Bayrou ? Une femme Brompi-Vertemont. C'est énorme. C'est agassant. C'est énorme. C'est énorme. En plus il le dit comme ça. Qui c'est qui qui l'a dit à deux points ? Non. C'est notre réalisateur. Levez les mouffes derrière. Qui c'est qui qui l'a dit à deux points ? Chris. Il va nous mettre des barreaux dans les fesses. J'ai pas parlé de coalition. Je ne vais pas imposer aux Français une coalition qu'ils ne l'ont pas choisie. Chris ? Euh... Nathalie. Oui ! Joli. Bravo. Question trois points sur une éventuelle coalition. De toute façon l'Assemblée nationale sera divisée. On va devoir innover. Ce que je souhaite c'est que le programme du nouveau Front Populaire soit celui à partir duquel les gens se discutent. Des choses. Non. Non. Non mais attendez j'ai pas compris la fin. les choses se discutent. Si si mais elle n'avait pas la réponse. C'est le même parti que ton de lier. C'est pas c'est pas Gluckman ? Non. Elle a un nom de fête. De fête ? Bonne réponse Marie Toussaint. C'est très bien. Ah bah voilà. Et moi j'étais sur Chambre de l'heure. Ah bah c'est pour ça que vous êtes allés comme une crêpe. Allez 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 on y va on y va. On fait une trois points ? Ah oui allez une trois points. Allez Philippe. Qui c'est qui qui l'a dit lorsqu'on aura compris qu'il faut plus de pragmatisme alors les français accossionneront un peu plus les élus de ce pays. C'est un député ancien journaliste. Ah bah ça y est. Ah oui. Oh là là. Il était sur CNews. Comment il s'appelle ? Trop tard. Bah là. Caron ? Non. Vous savez que ça veut pas trop caron ? Il se mange à l'apéritif. Les saucisses cocktail ? Il n'y a pas de martini. pourtant non. Avec un noyau. Avec un noyau. Bon Olive. Bon. J'étais plus rapide. Moi j'étais sur un choix. Après la chambre. Chacun ses afféros. J'ai sorti ce qu'il y avait un choix dans le... Mais ils sont complètement fatigués. Sans déconner vous êtes... Je trouve que cette émission ne manque pas de piment. J'étais très lent. Voilà. Allez Philippe, les scores. Et on y va. C'est incroyable. C'est Tom Conan qui a gagné avec 8 points. Bravo. C'était bien. C'est bien Tom. Merci. Et en plus. Philippe 6 et les deux pour Olivier et Chris. C'est la première victoire Tom ? Il me semble que oui. Bravo. Bien. On rentre dans la victoire. Merci. Ça ne devient pas une habitude. Je suis assez élu. Je suis assez élu. Chris, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci mille fois d'avoir partagé ce moment. Et puis rentrez bien. Et à très bientôt sur nos antennes bien entendu dans un instant dans une petite dizaine de minutes le tour de table de l'actu des vrais voix Tom Conan au lieu de rire vêtement. Tom, votre sujet ? Je parlerai de l'Amazonie et du réchauffement climatique. Ça n'a aucun intérêt. Passons en vote parce que ça devient difficile. C'est chiant. Il est circonvolution d'Edouard Philippe et de Xavier Bertrand. Mais ça c'est intelligent. Allez, on en parle dans un instant. Bienvenue dans les vrais voix tout de suite. Au 17h20 Philippe David Cécile de Minibus On est tellement heureux On est tellement heureux J'ai dit ça quand même On est tellement heureux Non, heureux Tellement heureux On est tellement heureux de vous accueillir tous les jours dans cette belle maison de Sud Radio Vous êtes ici chez vous 0826 300 300 avec Aurore qui vous attend et nos vrais voix du jour J'ai dit quoi ? J'ai dit Aurore ? Vous avez des preuves ? C'est ce que je demande à notre réalisateur C'est enregistré D'accord, très bien Ah parce que vous enregistrez tout ce qu'on dit C'est bien de nous le dire Philippe Bilger est avec nous Tom Conan et Olivier D'Artigol Dans un instant Félix qui vient d'arriver Vous avez la parole Félix De quoi parle-t-on dans un instant ? Malgré le big bang politique La bourse a progressé après le premier tour des législatives On va essayer de comprendre pourquoi avec un économiste On risque de passer pour un vieux con alors que j'ai la faiblesse de penser que je ne suis ni l'un ni l'autre n'est-ce pas Cécile ? Les deux rires Je vais comme d'habitude remettre le clocher au milieu du village Cette campagne impromptue des législatives touche à sa fin et le moins qu'on puisse dire même si on en tirera toutes les conclusions à la fin et qu'on sera bien content quand elle se terminera surtout quand on a quelques années de vie derrière soi et qu'on a vu d'autres générations de politiques faire campagne En effet regardons de près la classe politique actuelle et comparons-la à celle d'il y a un demi-siècle pour mieux comprendre la chute continue de notre pays Auriez-vous imaginé un président de la République en exercice aller voter habillé dans la tenue d'Emmanuel Macron dimanche dernier c'est-à-dire en clone de looping dans l'agence Tourisque la série américaine des années 80 après avoir parlé de guerre civile comme on parle de la pluie et du beau temps Auriez-vous imaginé un premier ministre en fonction et un premier ministre potentiel âgé de 35 et 28 ans qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise pour qui le monde du travail relève de rendez-vous en terre inconnue Auriez-vous imaginé voir réélu au premier tour des députés qui pendant deux ans ont bordélisé l'Assemblée nationale au point de la faire ressembler à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes les punks à chiens en moins Auriez-vous imaginé un vide aussi total dans les programmes entre demain on rase gratis marche arrière toute et on vous promet de faire tout ce qu'on n'a pas fait pendant 7 ans Auriez-vous imaginé mais c'est vrai qu'il n'existait pas les réseaux sociaux servirent à répandre fake nous sur saloperie et propos odieux sur tweet détestable j'arrête là j'arrête là cet inventaire à l'après-vers mais je suis certain que comme moi vous n'auriez rien imaginé de tout ça car entre temps dans le domaine politique les français ne passent plus depuis des années du rêve à la réalité mais du cauchemar au désespoir Philippe Bilger c'est très juste Philippe ce que vous dites mais essayons d'imaginer un cauchemar encore pire dans 50 ans je ne serai plus là moi non plus mais on pourra peut-être se dire que la génération d'aujourd'hui était remarquable parce que dans 50 ans on pourra avoir pire je ne sais pas comment c'est possible mais je crains que ce soit le fil implacable de la destinée humaine certains faux scientifiques disent qu'on pourra dans quelques siècles vivre jusqu'à 600 ans ce qui nous permettra de dire au centenaire tais-toi Blambeck un truc qui est vrai je trouve qui est un peu regrettable c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les élites avec tous les guillemets que ça suppose vont en dehors finalement travailler en dehors du champ politique y compris de la haute fonction publique etc donc j'ai l'impression que ce vivier de talent qui était jadis très important aujourd'hui migre soit vers l'étranger soit vers des start-up soit vers d'autres types de fonctions et de métiers d'endroits où ils sont plus tranquilles peut-être ou alors parce qu'ils ont d'autres aspirations etc et ça en effet je pense que c'est un peu regrettable et ça manque sans doute effectivement de personnes vraiment de haute volée notamment sur un plan intellectuel et peut-être de conviction aussi vous avez la parole et on revient sur le rebond surprise de la bourse de Paris au lendemain du premier tour des législatives Le CAC 40 en hausse de plus de 2% l'indiquent à titre de comparaison ses équivalents britanniques ou allemands étaient un peu au-dessus de 0% le cours des banques françaises a particulièrement augmenté quasiment 6% pour la société générale par exemple en début de semaine regain de l'indice parisien après un mois de juin plutôt en repli vu les incertitudes politiques alors on va essayer de comprendre pourquoi ce rebond avec un économiste bonsoir Eric Delannoy bonsoir merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio président fondateur de Tenzing Conseil est-ce à dire que le score du RN finalement n'inquiète pas tant que ça les investisseurs ou bien est-ce que c'est au contraire qu'ils ont été rassurés de voir une majorité absolue RN sans doute moins certaine qu'ils ne le craignaient avant ce premier tour ? Moi je pense que d'abord c'est un ouf de soulagement par rapport à ce qui s'annonçait avant les législatives à la suite des européennes il faut quand même bien voir que le CAC 40 a baissé de plus de 6% entre 6 et 8% et en fait on n'est pas en train de reprendre d'abord il y a une prise de bénéfice qu'on appelle une prise de bénéfice contre le CAC qui a une très forte baisse derrière il y a un petit mouvement de rebond il a été possible parce qu'après les européennes on s'est dit mon dieu la France ne va pas pouvoir rembourser ses dettes ne va plus pouvoir équilibrer ses comptes donc les investisseurs s'inquiètent avec le premier tour des législatives le spectre de l'arrivée d'un choc économique lié à l'arrivée de la gauche qui était très effrayant pour les investisseurs s'est éloigné et finalement les reculades du Rassemblement National sur beaucoup de ces mesures ont fait dire que c'était potentiellement pas si grave que ça donc on n'est quand même pas sur une confiance des investisseurs on est quand même d'abord et avant tout sur on sauve la mise parce que dans le même temps alors que depuis le début de l'année on a quasiment effacé tous les gains on est à peu près à un plus 1 plus 2 0 plus le Dow Jones lui il a pris 10% l'Eurostock lui il a pris 10% et donc on a une perte de dynamique quand même des investisseurs sur les valeurs françaises qui est moins pire qu'on ne pouvait le craindre est-ce que Eric Delanois une question d'un profat absolu est-ce que dans ce domaine comme dans la politique il n'y a pas un millième de seconde quand on chance de gouvernement ou qu'on chance de politique que quelle que soit l'idéologie pendant une seconde on a un peu d'espoir et puis après on défend bien sûr non mais encore une fois là ça ne traduit pas l'espoir puisque en guise d'espoir on a effacé tous les gains depuis le début de l'année quand même donc on est sur un rééquilibrage mais vous savez ce qui inquiète quand même c'est pour ça qu'il ne faut pas que c'est une victoire du tout parce que ce qui inquiète les investisseurs c'est de se dire qu'aujourd'hui on a potentiellement un changement de régime un changement de majorité dans lequel aucun des deux prétendants ne parle de création de valeur tout le monde parle de distribuer de l'argent personne ne parle de créer de la richesse et donc forcément vous vous retrouvez avec des investisseurs qui doivent prendre des positions sur les marchés qui se disent est-ce que je vais prêter de l'argent à quelqu'un qui ne me donne aucune garantie sur le fait qu'il va le rembourser et donc c'est bien ça dont il s'agit là pour moi on n'est pas du tout dans l'espoir et on est encore moins dans l'espoir que les investisseurs qui travaillent normalement sur du long terme se disent il y a Bardella qui prétend qu'il va être ministre du quotidien la politique c'est d'abord préparer l'avenir on voit que dans la campagne des législatives on n'a pas parlé des sujets d'avenir qui a parlé de l'intelligence artificielle qui a reparlé de l'écologie on n'a pas parlé de l'Ukraine et de la situation parce que c'est un sujet trop sensible on ne parle pas vraiment de la Chine bref on a parlé pouvoir d'achat immigration sécurité c'est-à-dire des sujets très conjoncturels qui ne sont pas des sujets structurels merci beaucoup Eric Delanois économiste et président fondateur de Tenzing Conseil merci beaucoup Félix Mathieu dans un instant le tour de table de l'actu de nos vrais voix avec Philippe Bilger les circonvolutions d'Edouard Philippe et Xavier Bertrand Tom Conan la planète qui brûle en Amazonie et avec vous passons en vote campagne décevante allez on en parle dans un instant merci Félix Mathieu petite pause et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Youtube comme ça vous verrez les têtes de fatiguer nos vrais voix ils sont au taquet aujourd'hui à tout de suite et vrais voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Minibus quel plaisir de retrouver ce cocktail d'intelligence de bonne humeur de charme avec Cécile de Minibus j'adore quand vous parlez de moi comme ça Philippe Bilger avec son côté Al Capone dans le qui sait qui qui l'habit Olivier d'Artigol en chien battu chaque fois que Philippe Bilger engrange 3 points et Tom Conan qui contrairement à ce que son nom indique n'est pas du tout un barbare absolument pas pas du tout un barbare n'est pas du tout un barbare on n'a pas de neuf le français aujourd'hui ce soir c'est un barbare le liaison le liaison c'est qu'on va trouver la piste la but de travail est dangereux pour la santé visiblement les amis allez on est ravis de vous accueillir tout de suite le tour de table de l'actu 9 vrais voix buenas tardes Samingo mais maniez-vous le tronc on va bientôt se mettre à table vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea non taisez-vous 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 parce que là ça le tour de table de l'actualité le jingle de ouf Philippe Bilger vous voulez parler de circonvolution alors évidemment lorsqu'on entend Xavier Bertrand et Édouard Philippe dégager sur le plan des principes la ligne à suivre en disant on ne vote ni pour l'extrême droite ni pour LFI ça paraît totalement cohérent et rationnel mais quand on voit concrètement personnellement à quoi ça les conduit on éprouve tout de même un petit peu d'ironie Édouard Philippe au Havre va voter pour un communiste et Xavier Bertrand vote pour un LFI alors qu'il ne cesse de cracher sur Ciotti donc ça m'amuse un peu de voir à titre individuel les contorsions auxquelles les condamnent leur choix discutable de l'origine voilà c'est vrai que c'est du travail de contorsioniste et de guillard qui donne oui est-ce que c'est du vrai vote ou est-ce que c'est du cas honnêtement c'est un front républicain qui se met en place parce que je pense qu'ils anticipent quand même ce qui va se passer dans les prochaines semaines il n'est pas improbable qu'il y ait un gouvernement d'union nationale quelque chose qui ressemble à ça et donc ils essayent de mettre un peu des digues ce qui est quand même tout à leur honneur de façon à pouvoir ensuite envisager la suite sans avoir trempé dans une alliance ou une compromission avec l'extrême droite il me semble que c'est ça quand même leur objectif je me suis toujours demandé si les politiques qui annonçaient voter pour un tel ou un tel elles le faisaient vraiment c'est ça qu'on peut faire c'est intéressant c'est vrai c'est intéressant non 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 je vous arrête comme les inconvénients c'est dans les avantages de le faire je vous arrête en 80 Chirac disait de face caméra qu'il allait voter Giscard et en sous-main le RPR faisait voter le contraire et les communistes disaient que vous allez voter Mitterrand ils faisaient voter Giscard mais ça n'est pas le sujet ça n'est pas absolument pas notre sujet ah bon ? non absolument pas c'est comme ça que j'ai conclu la question de Cécile non Edouard Philippe même avant la dissolution éprouvait beaucoup de sympathie pour la personne pour laquelle il va voter ah non mais Cécile disait est-ce que les politiques quand ils donnent des consignes les respectent eux-mêmes ça dépend est-ce que c'est à titre un duel ou sur un plan collectif c'est ce qu'il faut une bonne question c'est ce qu'il faut dans les droits dont les réponses sont impossibles dans l'instant je pense que le mieux pour que ce soit vraiment plus clair il faudrait mettre des caméras dans les isoloirs de façon à pouvoir avoir l'information à la source ah oui mais ce sera intéressant parce que c'est vrai qu'on se pose toujours des questions de dire je vais voter pour un tel alors qu'on l'a combattu pendant longtemps et finalement dans les isoloirs il se passe peut-être autre chose il y a plein de gens qui n'osent pas dire non c'est vrai vous donnez raison à Philippe David bah oui parce qu'on est des gens intelligents non j'essaye de lui expliquer ce que je dis pour qu'il comprenne c'est tout c'est pas voilà il faut être gentil avec les autres avec vous Olivier d'Artigol passons au vote oui parce que le père d'Emmanuel Macron aurait été informé de la dissolution avant le pays Babette de Rosière on lui aurait proposé un poste de ministre ou de diplomate Emmanuel Macron ne veut pas gouverner avec des insoumis mais les insoumis ont dit très clairement qu'ils n'étaient pas disponibles pour ce type de gouvernement pas un jour sans découvrir un nouveau profil de candidat RN avec qui d'une casquette nazie qui d'une prise d'otage qui d'une curatelle le retour de Dominique Strauss-Kahn sur chaîne d'info qui vient nous dire ce qu'il convient de faire pour voter dans le droit chemin et avec un peu de moralité un vote de dimanche qui n'a pas eu lieu mais qui est déjà contesté par les uns ou alors par les autres la diabolisation à tous les étages dans un camp comme dans l'autre et au final il aura été très peu question de ce qui fait le sel le goût la passion de la politique qui est de réfléchir à l'avenir du pays donc allons vote vous avez totalement raison mon cher Olivier et vous voyez qu'il peut arriver dans cette émission que votre verbe ne soit pas discuté Tom oui j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement ça résume assez bien les absurdités qu'on a quand même vécues ces derniers jours ces dernières semaines je pense qu'on est tous encore un peu pantois mais en même temps c'est un exercice démocratique essentiel finalement l'avenir est entre nos mains enfin concrètement je voudrais vous poser une question est-ce que vous pensez qu'on va revoter pour les députés dans trois ans après la présidentielle ou qu'il va y avoir une nouvelle dissolution d'ici là il y aura dans un an il y aura sans doute une nouvelle ils préparent déjà mais si les sondages sont catastrophiques il ne fera pas peut-être pas une deuxième dissolution j'ai une question à vous poser les vrais voix est-ce que dans votre entourage vous connaissez des personnes qui n'ont pas d'ores et déjà décidé ce qu'ils allaient voter moi dans mon entourage les gens savent très précisément ce qu'ils allaient voter ils ne disent pas forcément ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de prise par rapport à tout ce que cette mousse de l'entre-deux-tours moi j'ai encore des gens qui hésitent qui hésitent puisque leurs candidats ne sont plus là ils hésitent entre voter ou voter blanc en fait ah d'accord oui ça on est dans cette expertise enfin expertise non mais je n'arrive pas à parler il y a encore mieux à faire il vaut mieux aller voter blanc qu'aller à la pêche franchement parce que ça montre qu'il y a de la participation et que vous vous intéressez ah oui c'est bien merci pour cette belle phrase Philippe David pour une fois que j'en fais une non mais là il fallait la tombe mais il faudrait un jour quand t'es là les exprimés alors c'est vrai ça on est entièrement d'accord oui il faut les exprimer absolument allez vous restez avec nous on fait une petite pause et dans un instant le tour de table de l'actu de notre Tom Conan oui je parlerai de l'Amazonie qui brûle actuellement allez à tout de suite petite pause les vraies voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus et nos vraies voix du jour Olivier d'Artigol Tom Conan Philippe Bilger il y a quelques instants le tour de table de l'actu de nos vraies voix de Philippe Bilger et d'Olivier d'Artigol et Tom Conan vous dites que la crise climatique s'intensifie finalement en Amazonie oui malheureusement on en parlait en oeuf avec Olivier tout à l'heure c'est vrai que les sujets sur l'environnement ont quand même été assez peu abordés voire pas du tout pendant ces dernières semaines au sujet des élections législatives ce qui est très regrettable donc effectivement la crise continue si j'ose dire et là effectivement j'ai été frappé par la situation actuelle en Amazonie et en Arctique en particulier il y a beaucoup de feux de forêt il n'y a même j'ai eu autant de feux de forêt depuis 20 ans en Amazonie parce qu'on a l'impression que c'est une normalité comme c'est quelque chose qui revient régulièrement chaque année voilà mais en réalité ça a plutôt tendance à s'empirer et donc au Brésil donc effectivement qui est l'un des pays bordés qui bordent l'Amazonie évidemment il se serait passé 13 489 foyers qui auraient été enregistrés au premier semestre donc soit le pire bilan depuis 20 ans comme je le disais alors on peut se dire évidemment qu'il y a plusieurs causes mais en l'occurrence il y a Romulo Batista qui s'occupe de Greenpeace sur place donc l'antenne brésilienne de Greenpeace l'organisation qui considère qu'effectivement il y a bien un lien assez direct avec le changement climatique l'augmentation des feux étant causée par la sécheresse exceptionnelle qui a frappé l'Amazonie alors pas en l'occurrence la France mais l'Amazonie en 2023 donc qui a créé un terrain extrêmement propice pour le développement de ces feux aujourd'hui et il précise que les biomes naturels donc les zones géographiques qui ont des écosystèmes et des conditions climatiques similaires subissent un stress hydrique selon l'expression qu'il emploie à cause du manque de précipitation donc voilà évidemment ça nous paraît très lointain et ça l'est d'ailleurs d'un point de vue géographique mais c'est quand même des questions qui sont toujours brûlantes c'est le cas de le dire et qu'il s'agissait de rappeler à tous ceux qui nous écoutent problème de l'Amazonie on parle aussi il n'y a pas que les problèmes de climat parce que parfois il y a les feux volontairement faits pour gagner de la terre arabe et pour planter du soja ou autre chose Philippe Bilger j'ai rien de plus à dire que le constat de Tom qui alerte quelqu'un qui n'est pas naturellement angoissé par ses problèmes un peu lointains mais j'en prends confiance grâce à vous et je dirais si je peux ajouter un petit point c'est que hier j'ai écouté une interview de Patrick Artus vous savez un économiste on parlait tout à l'heure avec un économiste qui est président du cercle des économistes quelqu'un plutôt modéré plutôt social-démocrate voire libéral lui quand même il considérait quelque chose d'assez intéressant sur la situation économique française c'est que pour lui l'avenir économique de la France repose sur des investissements dans la transition écologique etc. et que c'était vraiment le gros manque dans la campagne électorale actuelle c'est un signe de crise de vitalité démocratique que de ne pas pouvoir instruire lors d'une campagne législative des sujets aussi vitaux effectivement c'est vrai qu'on n'en a pas très bien c'est passé à l'as totalement mais il y a plein de sujets qui sont basés à l'as la santé on n'en a pas parlé non plus tout à fait et il y a eu un court-termisme absolument sidérant qui va nous retomber dessus je pense juste après mais il va falloir en parler d'une manière ou d'une autre et reprendre le cours de la vie parce que là on a l'impression que tout s'est arrêté mais ça vient du fait qu'aux européennes la candidate était très très mauvaise aussi je ne pense pas que ce soit lié à ça je pense qu'il y a un tropisme autour du sujet elle a détourné du sujet plutôt que Marie Toussaint elle n'était pas peut-être mais en attendant je pense qu'il y a un tropisme autour du sujet c'est peut-être pas la plus efficace en tout cas sur ce sujet mais c'est pour ça il faut aussi se le réapproprier et chacun en est également responsable ce qui n'exonère pas les autres candidats de faire un effort quand même de réfection et de composition sur le sujet mais il n'y a pas raison d'être plus royaliste que Marie Toussaint non mais après c'est un sujet transversal ça ne devrait pas être une constant bien sûr ce n'est pas de gauche ou de droite tout le monde devrait s'en faire l'écho absolument bien écoutez vous restez avec nous dans un instant le coup de projecteur des vraies voix et à l'approche du second tour des législatives une pluie de désistement s'est abattue dans le but de contrer le candidat RN 130 candidats de gauche 80 de la majorité se sont désistés pour éviter effectivement ces triangulaires Philippe alors parlons vrai va-t-on vers une assemblée de proportionnels élus au scrutin majoritaire est-ce que cela peut forcer à la création d'un gouvernement de coalition même si la France n'a pas la culture de la coalition et à cette question pour rendre le mode de scrutin des législatifs plus démocratique il faut vous dites à 6% le laisser tel quel à 19% mettre fin aux triangulaires et quadrangulaires à 44% instaurer la proportionnelle et à 31% instaurer le scrutin majoritaire à un tour et Jean Poteau est avec nous un politologue merci d'avoir accepté notre invitation est-ce que ce scrutin finalement est totalement archaïque ? alors ça dépend ce qu'on recherche c'est le propre des différents types de scrutins c'est de la technique électorale vous voyez les britanniques qui votent demain eux ils ont un scrutin qui est encore plus particulier si je puis dire puisqu'il est uninominal comme on dit d'arrondissement à un tour alors là la mécanique elle est quasiment écrite c'est la bipolarisation dans la vie politique britannique entre deux grands partis ça c'est le mode de scrutin qui veut ça donc on aura l'occasion d'en discuter mais ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui dans les démocraties modernes la proportionnelle apporte j'allais dire davantage peut-être de nuances que le mode de scrutin majoritaire et bien vous restez avec nous Jean Poteau on revient avec vous dans quelques instants c'est les vrais voix jusqu'à 19h à tout de suite 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus et c'est mercredi aujourd'hui et qui dit qui dit mercredi dit Olivier d'Artigol c'est ça ça va Olivier d'Artigol très bien très bien dit Philippe Bilger aussi très bien et bien très bien Tom Conan ça va bien et bien magnifique Philippe David il est toujours content donc il va bien et voilà allez tout de suite le coup de projecteur de nos vrais voix Les vrais voix Sud Radio le coup de projecteur des vrais voix Notre consigne est simple directe et claire pas une voix pas un siège de plus pour le RN L'enjeu de ce second tour c'est de priver l'extrême droite d'une majorité absolue en construisant une assemblée où nous pèserons suffisamment pour bâtir entre forces républicaines des majorités de projets et d'idées Je ne crains aucun désistement je crois que le Rassemblement National peut remporter cette élection dimanche avec une majorité absolue évidemment avec ses alliés notamment les républicains à droite d'Eric Ciotti donc dimanche j'appelle les français à rester mobilisés Et le nombre de triangulaires a été divisé donc par plus de a été divisé par plus de trois en raison du nombre de désistements de candidats pour faire barrage au RN selon la liste officielle du ministère de l'Intérieur qui vient de tomber le sujet sur le mode de scrutin revient cependant à chaque élection mais est-il vraiment juste des deux côtés d'échiquier Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon estiment que ce mode de scrutin n'est pas compatible avec le pluralisme de notre vie politique Alors parlons vrai est-ce que finalement le principal facteur du résultat d'une élection n'est pas le mode de scrutin ? Est-ce que si oui un scrutin mixte avec des élus à la proportionnelle et aux majoritaires comme en Allemagne ne serait pas le plus juste ? Et à cette question pour rendre le mode de scrutin des législatives plus démocratiques il faudrait vous êtes 6% à dire le laisser tel quel 19% à dire mettre fin au triangulaire et quadrangulaire 44% à instaurer la proportionnelle et 31% à instaurer le scrutin majoritaire à un tour vous voulez réagir au datant vos appels au 0826 300 300 Et Jean Petot est avec nous politologue merci d'avoir accepté notre invitation Jean Petot Est-ce que tout ça n'est pas trop compliqué pour les électeurs ? Pour les électeurs et je dirais pour moi-même ma chère Cécile sans être un spécialiste de la sociologie électorale dans l'idéal moi je rêverais d'un scrutin proportionnel qui représenterait très exactement à l'Assemblée nationale les composantes d'un pays réel et contrasté mais compte tenu du scrutin d'aujourd'hui puisqu'on a le droit de proposer quelque chose qui n'arrivera jamais je trouve j'aurais trouvé normal que ce scrutin se déroule d'une manière équilibrée qu'après le premier tour on laisse advenir une campagne démocratique et qu'on aboutisse à un second tour qui permettrait de tirer de manière transparente les leçons du premier tour autrement dit je ne serais pas choqué si on décidait de supprimer le droit à des désistements totalement contre nature qui aggravent le sentiment discrédit crédit de l'opinion politique à l'égard des politiques et donc ça c'est un problème pour moi et au fond est-ce que ce scrutin sans ce qui permet de le dénaturer ne serait pas une forme acceptable ? je pense que les électrices et les électeurs connaissent aujourd'hui on la pratique des règles du jeu scrutin uninominal à deux tours 12 et demi des inscrits pour pouvoir être qualifiés au second ce qui peut en effet complexifier et créer du clair obscur ce sont des désistements contre nature pour reprendre l'expression mais je pense que les gens savent très bien que ça fonctionne ainsi de mémoire cher Philippe la dernière assemblée celle élue en 2022 était peu ou prou la traduction avec une proportionnelle complète du rapport de force politique qui s'était dégagé or ça n'a pas dégagé de majorité majorité relative normalement le scrutin uninominal à deux tours par le passé dégagé des majorités pour gouverner ça n'est pas le cas ça n'a pas été le cas la dernière fois et en 88 ça peut ne pas l'être oui ça peut ne pas l'être ce coup-ci ce qui pose en effet une difficulté mais nos institutions ne sont pas sans réponse par rapport à cette difficulté moi j'ai l'impression que le mode de scrutin ce n'est pas vraiment la vraie question la vraie question c'est le bipartisme en réalité il y a un bipartisme dans ce pays qui est solidement ancré que Macron a voulu remettre en cause mais c'est qui le bipartisme aujourd'hui ? le bipartisme c'est un bloc de droite un bloc de gauche mais il n'y a pas la place pour trois blocs c'est un problème le bloc de gauche il y a plusieurs parties oui j'entends bien alors que le bloc de droite il n'y a pas les États-Unis il y a quand même ce clivage mais il y a ce clivage-là et en fait Macron a voulu en 2017 comme chacun le sait faire effacer ce clivage en disant qu'il voulait une politique centrale piocher à droite à gauche donc il a voulu effacer le bipartisme or il est solidement implanté dans la culture politique française comme d'ailleurs dans la culture politique d'autres pays vous allez aux États-Unis il y a toujours un bipartisme même si Trump aujourd'hui par exemple incarne une version beaucoup plus radicale de la droite des républicains voilà et donc en France on a ce problème-là et j'ajoute que moi ça me rappelle des cours de droit en 2002 vous savez il y a eu la réforme du quinquennat pour faire en sorte qu'il y ait justement une corrélation entre l'élection présidentielle et législative pour éviter la cohabitation là il va y avoir une hypothèse assez probable de cohabitation d'ici quelques jours avec un versement du calendrier électron à un cas aussi compté mais c'est vrai que c'est quand même on voit bien que le vrai problème il est là les institutions sont adaptées pour une culture politique organisée autour d'un bipartisme c'est pour ça que le macronisme va disparaître ça me semble assez évident il va être expédié par la fenêtre Jean Peutot on a toujours beaucoup de plaisir à vous avoir vous êtes politologue est-ce que quelque part aujourd'hui je ne sais pas si c'est vrai le clivage droite-gauche n'est pas en train de renaître après Macron qui avait fait le en même temps incontestablement si on raisonne en termes de bloc sauf que cette notion de bloc de droite et bloc de gauche on voit bien que sous la même appellation elle recouvre une réalité complètement différente de ce qu'on a pu avoir par exemple en 1997 à l'occasion de la dissolution provoquée par Jacques Chirac c'est-à-dire que là on est sur une autre configuration quand on regarde je vais dire à l'intérieur de chacune des boîtes Philippe vous avez raison de dire qu'il y a plusieurs formations politiques qui sont agglomérées dans des coalitions plus ou moins fortes si je puis dire d'ailleurs et puis à côté de ça vous avez un parti qui en ce moment semble à lui tout seul représenter un très gros tiers de l'électorat c'est le Rassemblement National auquel on ajoute quelques alliés donc les les ciotistes et on peut arriver à peu près à 37-38% des voix le problème c'est évidemment la traduction des sièges des voix en siège c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte comme on dit que le pays réel c'est-à-dire celui qui s'est exprimé dans les urnes aux législatives colle le plus possible au pays avec le pays légal alors cette question du mode de scrutin elle est très ancienne elle se pose de manière assez récurrente et un grand un grand professeur de droit constitutionnel Philippe Bilger ça va lui parler Maurice Duverger avait défini dans les années 50-60 ce qu'on appelait les lois du verger c'est-à-dire qu'en fait il corrélait le mode de scrutin et en quelque sorte la configuration de la vie politique rapportée à ce type de représentation alors moi j'entends quand Philippe Bilger dit je rêve d'un système qui permettrait la reproduction la plus fine des sensibilités du corps électoral à l'Assemblée nationale ça existe dans le monde ça c'est la Knesset en Israël vous avez une proportionnelle intégrale sans aucun seuil et vous avez deux dingues qui représentent un parti hyper 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 religieux suprémaciste etc qui sont capables à eux deux sur je ne sais pas combien il y a de députés à la Knesset mais il n'y en a pas énormément mettons une centaine de faire ou défaire un gouvernement parce que ça vous voyez c'est ce qu'on appelle la dictature de la minorité où une toute petite frange électorale représentée on va dire d'une certaine façon c'est juste à l'Assemblée nationale du pays est en mesure de faire ou défaire les majorités donc voyez chaque système a ses avantages et ses inconvénients et après j'ai une question de choix Jean Petot on a fait une simulation à la proportionnelle on a pris tous les partis jusqu'à 1% le RN aurait 191 députés le nouveau front populaire 161 115 députés de la majorité 38 LR et 21 divers droite à la proportionnelle à un tour comme au Royaume-Uni demain le RN aurait la majorité absolue tout seul avec 297 députés c'est 289 le nouveau front populaire aurait 155 députés et la majorité présidentielle 62 est-ce que quelque part c'est pas dans les questions que j'ai posées en lancement le principal vecteur d'un résultat électoral c'est le mode de scrutin c'est-à-dire que forcément le mode de scrutin si vous voulez c'est comme un filtre photographique vous avez un paysage vous avez votre appareil photo je parle à l'ancienne vous mettez des filtres et vous allez avoir des couleurs qui vont être accentuées ou pas le paysage est le même mais l'image restituée va être différente parce que vous aurez accentué les contrastes vous aurez éventuellement mis davantage de lumière pourquoi est-ce que le constituant alors que en réalité je précise bien que le mode de scrutin n'est pas dans la constitution c'est vrai le constituant de 58 a choisi la représentation majoritaire scrutin d'arrondissement comme on dit unilaminale majoritaire à deux tours pour assurer une stabilité à l'Assemblée nationale et sortir du mécanisme de la 4ème république qui était une quasi proportionnelle intégrale bon et le constituant a souhaité que l'Assemblée ait une majorité plus ou moins affirmée ça n'a pas d'ailleurs été le cas en 58 la preuve c'est qu'en 62 le gouvernement Pompidou s'est fait renverser et évidemment le mode de scrutin est resté le même jusqu'en 86 pourquoi est-ce que François Mitterrand instaure la proportionnelle en 86 je vous rappelle que ça a été l'occasion d'une lecture avec Michel Rocard d'ailleurs François Mitterrand et la gauche avant 81 disaient proportionnelle 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 en 81 à ses amis Mitterrand disait heureusement qu'on n'a pas changé le mode de scrutin ça va nous permettre d'avoir la majorité intégrale en juin 81 donc vous voyez que les politiques ont un petit peu tendance à regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide en fonction de leur intérêt circonstanciel à votre avis Jean Petout lorsque Jordan Bardella dans une interview au Figaro dit au fond les partis qui s'opposent au rassemblement national n'ont pour ambition commune que de le battre est-ce que le système des désistements et je dirais ce qui se déroule entre les deux tours et la pauvreté du débat ne vient pas précisément du fait qu'il y a une politique de désistement systématique qui permette à chacun des partis de ne pas développer une pensée autonome sans doute Philippe on en reparlerait j'allais dire sans doute plus facilement dimanche soir ou lundi quand on verra peut-être que les désistements ont eu des effets à peu près comparables à des pets de lapin c'est-à-dire que c'est pas parce que les candidats se retirent qu'ils se désistent qu'ils indiquent qu'il faut parfois c'est un géométrie variable voter absolument contre l'ERN parfois sans consigne etc mais les électeurs aujourd'hui ont quand même de plus en plus une sorte de liberté de choix on n'est plus dans un temps où les j'allais dire les cohortes entières se déplaçaient par bloc l'électeur est de plus en plus stratège et les consignes de vote apportées par tel ou tel candidat déjà que la classe politique a quand même on va dire une décote assez sensible dans l'opinion publique je ne suis pas persuadé que ces désistements vont avoir des effets radicalement discriminants Olivier Lartouda je pense d'ailleurs que l'expression est un paix de lapin sur nos toiles sirées je ne sais pas d'où elle vient mais j'avais en mémoire cette expression là vous avez levé un lien une expression du Béarn oui merci situation politique très intéressante d'ailleurs dans la circonscription basco-béarnaise tout à fait tout à fait Olivier est-ce que d'après vous il peut y avoir un électorat dormant donc des non-votants qui peuvent aller aux urnes dimanche si oui est-ce que ça moi j'ai une culture politique je pense que ça renforce toujours les tendances et les grandes dominantes qui se sont dégagées au premier tour ou est-ce que ça peut être plus complexe que ça quand on regarde les précédentes élections vous savez que le record de participation électorale aux législatives c'est en 1978 il y a eu 82% de participation quand on regarde les élections on constate que le deuxième tour est souvent plus mobilisateur que le premier ça s'explique par le fait qu'il y a une montée en pression une dramatisation qui s'opère dans la dernière ligne droite avec là encore une correction voire un démenti c'est que comme il va y avoir un certain nombre de candidats justement qui ont disparu de la scène politique électorale alors qu'ils auraient pu éventuellement se maintenir il y a un certain nombre d'électeurs qui ne vont pas vouloir choisir je reprends une expression que historiquement Olivier connaît bien là où il y a eu le plus d'abstention à l'une présidentielle c'était le deuxième tour de 69 pourquoi ? parce qu'il y a eu un duel Pompidou-Poer et Jacques Duclos a eu cette expression qui est passée à la postérité bonnet blanc et blanc bonnet pourquoi ? parce que effectivement les électeurs n'ont pas voulu choisir entre deux candidats qui étaient de droite et en 2022 il y a eu aussi un niveau d'abstention qui était nettement plus important et on peut y rajouter les bulletins blancs et nuls qu'en 2017 donc ce qu'on peut constater quand même c'est que par rapport au 67-68% 69% de participation au premier tour j'aurais tendance à penser que l'une chose équilibre en l'autre on devrait être à peu près voire un petit peu en dessous en termes de participation moi j'ai l'impression que effectivement les consignes de vote c'est pas quelque chose forcément qui est respecté aujourd'hui parce que chacun veut faire un peu comme il le souhaite sans forcément suivre les consignes des partis et tant mieux d'une certaine façon néanmoins pas tout à fait dans le sens où le fait quand même d'être je sais pas macronien d'être plutôt de gauche d'être plutôt écologiste etc donc dans des partis disons du champ républicain ça suppose quand même d'avoir une certaine idée tout de même de son pays des limites de ce que la politique est en mesure de faire et du cadre disons moral entre guillemets en tout cas du cadre de valeurs dans lequel aussi tout ça s'inscrit donc c'est pour ça que je vois assez mal des gens de gauche convaincus même s'ils peuvent être critiques du nouveau fond populaire ou des macronistes et centristes convaincus même s'ils peuvent être critiques de Macron etc voter pour le RN ça me semblerait quand même un peu improbable d'un point de vue intellectuel je pense que les gens raisonnent et effectivement ils se fixent des limites et c'est plutôt une bonne chose Jean Peutot ah oui pardon je pensais que vous alliez me poser une question oui pardon plus une remarque j'attends également pardon Tom oui c'est tout à fait pertinent cette réflexion à cette différence près que je ne dis pas qu'il va y avoir un afflux de nouveaux électeurs en faveur du Rassemblement National encore que ce qu'on constate aussi c'est qu'il y a une dynamique électorale qui se produit toujours pour le parti qui arrive en tête je ne sais pas si c'est une forme de grégarisme qui fait que d'une certaine façon une partie des électeurs ont tendance à aller vers la victoire mais en tous les cas il faut l'entendre cela par contre effectivement qu'il y ait un refus de choisir entre par exemple un candidat ou une candidate RN et un candidat nouveau front populaire mais option version France Insoubise ça peut effectivement être un cas de figure qui va se présenter merci beaucoup Jean-Peteau d'avoir été avec nous politologue merci beaucoup merci beaucoup Philippe Bilger merci beaucoup Tom Connel merci beaucoup Olivier Darcygole merci à vous de nous écouter tous les jours et puis on se retrouve demain Philippe oui à demain alors on a nos deux gagnantes pour les places pour les jeux paralympiques c'est Isabelle Deladro mais Sabine Deléro qui ont gagné deux fois quatre places pour aller voir le rugby fauteuil au Champ de Mars alors c'est à la Tour Eiffel c'est magnifique les 29 et 30 août prochain on les félicite c'est organisé par le collectif Handicap Visuel et Sud Radio bien évidemment donc on se retrouve demain Cécile à 17h en pleine forme absolument merci à notre équipe Maxime, Aude et puis Félix et Gauthier et on se retrouve demain prenez soin de vous salut à demain